Hakuna Matata Mais quelles phrases magnifiques Hakuna Matata Quels chants fantastiques C'est mon signe et vie Que tu vivras ta vie Sans aucun soucis Hello les loulous, c'est Brenda Et bienvenue pour une nouvelle vidéo J'espère que vous allez bien Moi ça va Donc je vous fais Cette vidéo vite fait Et je vais vous présenter Mes lectures d'octobre 2 Je vous avais fait une première partie De mes lectures d'octobre Avant d'aller chez mon père Et du coup là C'est les 3 livres que j'ai lu chez mon père Donc voilà Il n'y a que 3 livres, je n'ai pas beaucoup lu pendant cette semaine là Parce que j'ai fait mes devoirs Tout simplement Et sauf que là En ce moment je ne lis plus trop trop Parce que j'ai un peu beaucoup de devant Voilà C'est surtout que voilà Niveau leçon C'est un peu Avec la reprise et tout Et aussi parce que là Ce week-end en revanche Je ne vais pas avoir le temps de lire Avoir peut-être Un livre Sur notre très cher ami Cicéron Attendez Je vais vous montrer ce livre Voilà Peut-être ce livre Donc Cicéron Devant la mort De Cicéron Aux éditions Arlea Voilà Que j'ai emprunté à la bibliothèque Parce que j'ai un exposateur Sur Cicéron En latin Pour lundi Et pour l'instant Je sais que Cicéron Était romain Voilà Et encore 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 Juste pour vous dire Il y a une semaine encore Je croyais que c'était un empereur Alors que non C'était un avocat En quelque sorte C'était un consul Donc je suis un peu dans la merde Mais Pour faire une petite blague Cicéron C'est pas carré Voilà C'était la blague du jour Madine Brenda On va passer au cash Bon Aussi Voilà Parce que je dis tout d'avant Pour pas l'oublier Aussi Je voulais m'excuser Parce que mercredi Non Vous auriez tu Avoir une vidéo Qui a été publiée Jeudi A 11h A peu près Et En fait Le truc c'est que Je l'ai tourné mercredi La vidéo J'ai pas eu le temps De la monter Du coup J'ai essayé de la monter jeudi Sauf que jeudi J'ai commencé Enfin jeudi C'était hier Vu qu'on est vendredi J'ai commencé A faire mon exposé Sur Cicéron Enfin Commencé à avoir mon exposé Sur Cicéron Je vais copier-coller Page Wikipédia Et maintenant Il faut tout Que je Mémorise Toutes ces infos Et que je retame normal Et du coup Ça fait que j'ai mis Longtemps A faire le montage Et du coup Ça fait qu'il a été mis Vers 11h du soir C'était le Dracula Halloween Book Tag Et du coup Vous avez déjà vu Je pense Dans lequel J'ai tagué Plein de personnes Même si Halloween C'est passé D'accord Mais voilà Par exemple Alors on est au mois de novembre Pour moi novembre Tout début novembre C'est encore Halloween Fin novembre Vraiment fin novembre Quand il commence à mettre Quand il commence à éclairer La nuit Les panneaux Joyeux Noël Bonne fête Et tout On rentre à la période de Noël Et du coup Voilà Je pense que Le tag du coup Que j'ai fait hier Alors qu'Halloween C'était samedi Et vous pouvez quand même Le faire Même si C'est plus Halloween Voilà Bon bref On arrête tout ce blabla Pour commencer Une vraie vidéo Attendez Dernière touche de blabla Quand même Parce que Je voudrais vous remercier Vous remercier Je voudrais vous remercier Parce que Vous êtes 80 Enfin 80 82 Je crois Un truc dans le genre Dans les 80 À être abonné À ma chaîne Et ça me fait Super plaisir Je veux dire J'aurais jamais cru J'ai dit Ah voilà Je suis trop contente Je voudrais vraiment Vous remercier Pour me suivre Bon Bref de blabla Je commence Enfin cette vidéo J'ai continué Sur le livre Que fallait De Cache Cassidy Dans le tome 3.1.5 Des pieds au chocolat Où on va retrouver Le personnage De chez Fletcher Donc Qui compose des musiques Et qui son rêve Est de devenir Musicien Juste pour Petit râtel Chez Était le Petit ami donné Dans le tome 1 Voilà Mais après Je ne veux pas Vous spoiler Les autres tomes Donc Il y a certains trucs Je ne vais pas pouvoir Vous dire Vu comme C'est un tome 1.5 Mais Un 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 monsieur Qui recrude Les chanteurs Je ne sais plus Comment ça s'appelle Mais bon Un monsieur Qui recrude Les chanteurs Et bien Il va venir le voir Et il va lui dire Tu chantes super bien Et tout Je ne voudrais pas Signer avec ma maison Ma maison d'édition Je ne sais pas Si ça se dit Pour les chansons Bon Avec la maison 10 Et du coup Ça fait que Chez Il aimerait vraiment Et tout Et son père Ne dit non Du coup Voilà On va beaucoup parler De ça Et d'un autre problème Sauf que si je vous dis Ce problème Ça spoil un peu Même si c'est écrit Dans la 4ème de couverture Mais si vous n'avez pas lu Le Thomas Vous n'allez pas lire La 4ème de couverture Voilà Bon Ou sinon Qu'est-ce que j'ai pensé De ce livre Parce que sinon Voilà Alors Comme d'habitude C'est une couverture D'accord En plus c'est du pop-corn Du pop-corn Il y a du pop-corn Sur la couverture Du pop-corn Du pop-corn Oui j'adore le pop-corn Mais ils sont toujours Magnifiques Ces couvertures On ne pourra rien En faire d'autre Malheureusement Le personnage de Chez N'est pas un personnage N'est pas un de mes personnages Préferés Je préfère largement Les jumelles Donc Tramberry Les jumelles Tramberry Voilà Les jumelles Coco Même Oné je pense Que Chez Enfin moi Personnellement Quand j'ai vu Qu'ils ont fait Un livre sur Chez J'espère fortement Enfin je sais pas Ce qu'il va se passer après Comme j'ai pas regardé De qui parler Tous les autres tomes Mais Oh j'aimerais trop Qu'il y ait un livre sur Tommy Parce que c'est un personnage Que j'adore Voilà C'est un personnage Que j'aime beaucoup Tommy Voilà Pendant le tome 2 et 3 Et oui On a un tout petit peu parlé De lui Et du coup Ça fait que J'ai bien aimé C'est pas mon tome préféré De cette saga Je veux dire Mon avis C'est En fait Chez n'est pas un personnage Que j'apprécie énormément J'avais l'impression De retomber Un peu Dans un truc Comme dans le tome 1 Alors que Dans le tome 2 et 3 Je les ai trouvés Super intéressants J'étais plongée dedans Je voulais absolument Savoir la suite Alors que là Perso Voilà Je savais déjà la fin C'était obligé Obligé J'ai envie de vous dire Voilà C'est comme dans le tome 1 La fin On s'y attend déjà Dans le tome 3 Et dans le tome 2 Quand je les ai finis Et quand je les ai commencés Je m'attendais pas à la fin Je veux dire À la fin du tome 2 J'étais en mode Oh Non C'est vrai Alors que là J'étais en mode Ouais Je m'y attendais assez Mais bon Chez est un personnage Que je n'apprécie pas Énormément Énormément Comme Chez D'ailleurs Tous les deux C'est des personnages Que je trouve un peu Enfin Surtout Chez C'est un personnage Que je trouve très très cliché Je n'avais pas dû comprendre Pourquoi je me mets à rigoler Mais parce que je sais Cliché Voilà Oh la blague nulle Que je vais me faire Je devrais avoir Une médaille Et tout Pour cette blague Bon Je ne l'aime pas énormément On ne va pas se mentir Il m'insupporte un peu Dans le tome 1 Et du coup Comme j'ai vraiment aimé Deux autres tomes Mais c'est un livre Je veux dire Que j'ai bien aimé Dans Dans sa globalité C'est Enfin Bon Mon moment préféré C'était Quand les deux jumelles L'engueulé Donc C'était contre lui Mais Mais c'est pas grave C'était un moment bien Oui Mes personnages préférés Sont les jumelles Et alors Je les adore Voilà Et du coup Ca fait Que Je ne me suis toujours pas Remise de ma blague pourrie Faut que je me calme Sinon je vais rire Pour la toute la vidéo Et Voilà J'ai bien aimé C'est C'est pas un livre Super Mais c'est pas un livre Nul C'est un livre C'est une bonne lecture Comme ça Très détente Je veux dire On n'avait pas à se prendre la tête Avec Si je lui ai donné Une note Par exemple Sur 10 Parce que je trouve ça Beaucoup plus simple Je donnerais 6 ou 7 Ouais 6 ou 7 7 Allez 7 Je suis gentille Et de Kassi Kassidi Aux éditions Nathan Voilà Donc j'ai lu No Pas Reine Le jeu de Christian Lehmann Aux éditions Aux éditions École des loisirs Toujours Pour l'école École École des loisirs Voilà J'ai lu pour l'école Donc le titre C'est Vous ne passerez pas Ou un truc comme ça Je ne sais pas Je ne parle pas espagnol Je fais de l'allemand Et de l'anglais Du coup Comme c'est logique Et du français Et un peu de latin Enfin je fais du latin aussi Mais voilà Donc No Pas Reine Voilà Je ne savais pas exactement Ce que ça voulait dire Quand on m'a donné le livre J'ai demandé à mon cousin Dans ce livre On va suivre Thierry Vous vous rendez compte Quand même J'ai contrôle La semaine prochaine dessus Il faut bien que je me remémore tout ça Thierry Eric Et Andréa Ou Andréa Je ne sais pas comment ça se prononce Moi j'ai dit Andréa Ou des fois je dis Andréa Ça dans ma lecture Qui sont à Londres Avec l'école Et qui se sont En quelque sorte Échappés Voilà De la sortie Pour aller se promener Eux-mêmes Dans Londres Et ils avaient une adresse D'un jeu vidéo D'un magasin de jeux vidéo Un truc comme ça Je ne sais plus exactement Arrivé là-bas Il y a un vieil homme Qui les accueille Et je veux dire Les jeux vidéo Ils sont super sophistiqués C'est des jeux vidéo On a l'impression Que ils sont futuristes Et tout Et ils ne coûtent pas très cher Du coup ça fait que Eric Enfin Eric et Andréa Vont s'acheter un jeu vidéo Et Andréa A un petit motif Il a une broche Et quand le vieil homme A vu ça Il s'est mis à crier Sur Andréa Comme si ça a été Je ne sais plus Et du coup Andréa Il est sorti Et le vieil homme A donné à Eric Et à Thierry Un CD-ROM Qui l'a dit Jouer avec Jouer avec Et avec lui aussi Du coup ça fait que Il y a Eric Qui va essayer de le mettre Mais il ne va pas en dire quoi Thierry Va mettre le disque Dans la disquette Et ils vont Ils doivent Choisir Leur mode de jeu Donc du coup Ça fait que Thierry Qui est plus Calculateur Et tout Voilà Andréa Il est plus Sanguinaire Et Eric Je ne sais plus Qui l'est Voilà Ils vont Ils vont calculer Tout ça Sachant que Le grand frère D'Eric Et Gilles Revient de la guerre A ce moment là Voilà Il a une permission De je ne sais plus La guerre où Ne me demandez pas Vous savez J'ai contrôle la semaine prochaine Mais la fille Elle ne sait même pas De quoi elle parle Je vais me retrouver Dans la merde Encore Désolée pour le mot Et du coup Ça fait que Ils vont jouer au jeu Et il s'avère Que en quelque sorte Ils vont rentrer Dans le jeu Voilà Voilà Ce que j'ai pensé De ce livre Qui à la base Quand j'ai lu le résumé Avait l'air d'être très chiant Voilà Était Pas très chiant Voilà J'ai bien aimé Pas C'est pas C'est loin d'être Un coup de coeur C'était une bonne lecture Voilà C'est vers le début Ou le milieu Je ne sais plus Un quart du livre Allez Qu'ils se sont mis A parler Avec des mots Informatiques Moi j'ai d'un mot De quoi ils parlent Ils ne peuvent pas parler français C'est cela Voilà quoi Brenda qui est nulle En informatique Qui déteste ses jeux vidéo Bam bam Mais J'ai bien aimé Le livre L'histoire était assez bien Elle faisait C'était vraiment Pour montrer On montrait le fait Que certains S'identifiaient dans les jeux vidéo Un truc comme ça C'était vraiment Par rapport à ça Ça parlait De la deuxième guerre Mondiale aussi Voilà On ne pouvait pas se cacher Tout simplement Non De la première guerre mondiale Première ou deuxième Je ne sais plus Des deux Des deux Vu qu'il parlait des juifs Ça c'est la deuxième Et il parlait de Verdun Ça c'est la première Il parlait des deux guerres Donc les deux grandes Premières D'école Ça allait très bien Je l'ai lu assez vite Parce que Comme vous voyez Il n'est pas très très épais Quand même Un peu Mais je veux dire Dans les 200 et quelques pages Quoi Je vous ai fait comme ça Je vous ai montré La dernière page Oui Je pense que vous n'allez pas lu Parce que Si vous voulez les livres se lire Vous allez être Complètement Spoilé C'est un assez bon livre Pour ceux qui aiment Les jeux vidéo Je pense que Ça peut assez vous plaire Quand même Moi j'ai bien aimé Je sais que dans ma classe Ils sont quand même Beaucoup à avoir aimé Un ami à moi Il a lu les trois tomes Et à ce qu'il m'a dit Le tome 2 Est Moins bien que celui-là Et le tome 3 Par contre Il l'a adoré C'est son tome préféré Donc Je vous le conseille Moi personnellement Je ne pense pas Que je l'irai à la suite Parce que Voilà Un tome Ça m'a suffit Je ne pense pas Voilà Mais bon Bonne lecture d'école quand même Après J'ai lu Les preuves Le romaine mortel Donc le tome 3 De la saga Les preuves Donc le romaine mortel Voilà Je l'ai lu Par contre Vous ne pouvez pas savoir La mort que j'ai C'est que Je ne sais pas si vous allez voir Il pleuvait l'autre jour Et J'ai mis mon livre Dans mon sac Parce que j'avais une heure de permanence Et du coup Comment vous dire Que là Le truc Il commence à se décoller Toutes les pages J'étais toutes trempées En haut J'ai cru que j'allais pleurer Je vous jure J'ai cru que j'allais pleurer Bon Parlez de ce livre Dans ce livre On va suivre Les aventures De Thomas Et oui Tout le monde du coup C'est après Le labyrinthe Et après l'intervolée Sauf que Si je vous raconte Ça vous spoil Les deux tomes C'est chiant ça De toute manière Vous connaissez l'histoire Du labyrinthe quoi C'est Thomas Et ces amis Qui sont enfermés Dans un épiard de la vie Il y a tellement aimé Ne me parlez pas de ce livre D'accord Je suis encore énervée contre Ah oui C'est Tchent Dachner Aux éditions Bougue et Junets En fait Mais non Mais attendez Je Tchent Dachner Il peut pas nous faire ça Je Je vais pas me mettre A pleurer quand même Mais C'est en fait La lecture Est Toute fraîche Je l'ai lu Avant Hier soir Enfin Pas hier soir Avant hier soir Je suis détruite En quelque sorte Un livre Ne m'a plus fait ça Depuis la fin D'Angers Games Donc depuis Un an et demi Quand même Presque Enfin Depuis donc Pas les vacances d'été Qui sont passées Mais les vacances d'été Précédentes C'est moins fort Que ce que j'ai ressenti A la fin D'Angers Games Mais quand même C'est C'est pas gagné Je veux dire Je peux pas Je ne crois pas Ce qu'il a écrit C'est pas possible A chaque fois Il nous a fait croire Des trucs Et c'était pas vrai Donc C'est peut-être pas vrai Pour toutes les personnes Qui l'ont lu Vous allez sûrement comprendre Les personnes qui l'ont pas lu Vous allez pas comprendre Juste vous dire que Putain J'ai les larmes Qui coulent et tout là Juste pour vous dire Que c'est un super livre C'est une super saga Si vous l'avez pas encore lu Lisez-la C'est juste que J'ai été Bouleversée Parce que Comme dans tous les livres Il y a des gens qui meurent Et Voilà La personne qui meurt Au tome 1 Vous devez savoir qui c'est Elle meurt aussi dans le film J'ai été Super touchée Parce que c'était un de mes personnages Préférés Qui meurt dans le tome 1 Je me suis dit Allez D'habitude Il y en a qu'un seul Des personnages que j'aime beaucoup Qui meurt Puis après Je pensais à un grand game J'ai fait Ah non Il y en a deux en fait Et du coup Ça fait que Moi j'étais en pleurs En Voilà J'ai lu le tome 2 En sortant du tome 2 J'étais super rassurée Parce que je faisais la danse de la joie Et tout Donc j'étais contente Vous pouvez pas imaginer comment Quoi Le Pfff Il y a rien quoi J'étais super contente Et puis j'ai lu le tome 3 Et Allez vers le Un quart du tome 3 Vous le savez quoi Vous l'apprenez Et Je le savais Je le savais Que ça allait se passer Mais je voulais pas Je voulais pas le lire Ce moment là Parce que je savais Que ça allait me faire Ce Ce genre de creux Je sais pas si vous ressentez ça Mais Ce creux Comme si on vous avait arraché Une partie de vous Par exemple Une partie de votre peau Voilà Et Je savais que ça allait me faire ça Mais non Je l'ai lu quand même Je me suis dit Allez Ça va être super Et tout Brenda Et Sauf que Quand je suis arrivé à ce moment là J'aurais pas dû continuer Je pense Parce que Voilà Mais j'ai continué J'ai lu Je l'ai lu Et Je veux dire Je comptais pas me coucher tard Je l'ai terminé Je pouvais pas J'ai rechialé Encore un bon coup Je me suis engueulée Le lendemain Avec la moitié des personnes De ma classe Parce qu'on était pas d'accord Sur la gentillesse Ou la méchanceté de Teresa Donc ceux qui ont lu le tome 3 Comprendront Ceux qui ont vu le film Bien sûr Dans ma classe Ils ont tous Vu le film Mais ils ont pas lu les livres Du coup c'est en mode Mais non Brenda C'est nous qu'on a raison J'ai fait Oh mais moi c'est le livre D'accord Je te dis que c'est moi Qui ai raison Voilà Ils font Non mais non Mais plus le nombre J'ai fait Ouais mais le film N'avait rien à voir avec le livre Mais d'ailleurs Je compte vous faire une vidéo sur ça Mais donc voilà On se met à s'envoler quoi Presque hein En mode Mais moi je l'aime bien Teresa Et eux qui font Non mais c'est une garce Et tout Qui commence à l'insulter Moi qui la défends Vous comprenez bien Que le cours de sport Était folklorique Il est trop bien Il faut lire Cette saga Si vous l'avez pas lu Lisez-la Jetez-vous sur les tomes En plus Oh regardez Bon Je l'avoue Je suis énervée Parce qu'il y a écrit La bière C'est pas les preuves Mais Cette couverture Est juste Mais est juste Est juste Est juste magnifique Oui j'aime bien le bleu D'accord Mais elle est juste Magnifique Voilà Euh Et J'ai beaucoup aimé Euh Aaaaaah Je voulais pas Euh Il reste le préquel Donc je me dis Ouais mais j'ai pas fini La saga Tu comprends pas Et tout Euh Voilà Parce que je veux pas signer Cette saga Et du coup il me reste le préquel Ouais Il reste le préquel Et J'entends le parler Je ne sais pas du tout Si c'est vrai Si c'est faux Si c'est une blague Ou si ça a été Une Un truc Véridique Déclaré par L'auteur Euh On m'a dit Qui Qui aurait une histoire Euh Racontant Euh La vie dans le labyrinthe Des autres Avant l'arrivée de Thomas Euh Si c'est le cas Mais attendez Il sort Je me jette dessus Je le lis Assis par terre Je m'en fous Presque je vais pas à l'école Pour le lire Bon Je vais pas à l'école C'est simple Je vais pas à la danse Pour le lire presque Voilà Juste pour les retrouver En plus Mais on a tout C'est un truc Dans ce livre C'est un truc De fou Maman Voilà Voilà qui s'énerve Tout simplement Parce que J'ai lu Ceci Mais Je vous jure Je veux partir Me coucher Et faire comme ça Les loulous Cette vidéo Elle est déjà finie J'espère qu'elle vous aura plu Euh Moi Je vous conseille Les trois livres Euh Que j'ai lu Parce que Les trois étaient assez bien Mais bon Je vous conseille Par dessus tout La saga des preuves Qui quand même Est un gros coup de coeur Cette saga je pense Voilà Pas de mentir Surtout le tome 2 C'est mon préféré Euh En ce moment Je suis en train de lire Legend Legend De Marilou Marilou Oh là là J'en accentré Anglais Enfin de Marilou Plutôt Hein Legend Euh Et aux éditions Castelmore Donc je l'ai pris Au CDI Un gros bisous Je vous dis à la prochaine Mes loulous Ciao